L'exercice interne L'exercice interne Voilà Donc déterminer la concentration massique de la solution S1 Tout simplement application numérique C'est M égale la masse sur volume Donc 1,6,35 g sur 0,1 litre Donc égale 36,5 g litre moins 1 Voilà On dit la concentration molaire de la solution. Donc, concentration molaire égale concentration massique sur la masse molaire de KCl. Donc, quoi t'égale masse molaire l'hénée? Masse molaire de KCl égale la masse molaire de potassium plus la masse molaire de chlore. Donc, l'hénée égale 39 plus 35,5. On trouve l'hénée la masse molaire 74,5, donc gramme mol moins 1. On détermine l'hénée ainsi. Concentration molaire, c'est égale 36,5, l'hénée de concentration massique sur 74,15. Donc, l'hénée, je dis, l'hénée de concentration molaire, c'est 0,85 mol litre moins 1. Voilà. Donc, l'hénée de la question 2. On considère une nouvelle solution à cause S2 de chloreau de potassium de concentration C2 égale 0,25 mol litre moins 1. Donc, l'hénée, c'est une solution S2 de C2 égale 0,25 mol litre moins 1 et V2 égale 200 millilitres. Donc, l'hénée de l'hénée, c'est une solution S2 de chloreau de potassium de concentration C2. Calculer le nombre de mol du solité du sou dans la solution S2. Tout simplement, l'hénée de N2 égale C2 fois V2. On trouve 0,25 fois, donc, le volume en litre 0,2. Donc, on trouve 0,05 mol. Alors, l'hénée de volume en millilitres est égale 0,2 litre. Voilà. Donc, la question, les bases, c'est les quantités de matière. Déduire la concentration molaire C2, cette solution. Donc, l'hénée, ça, c'est le nombre de mol. La question, l'hénée, donc, on mélange dans un même bécher S1 ou S2 pour obtenir une solution S. Voilà. Donc, l'hénée, n'aimé le schéma, c'est-à-dire qu'il y a une solution S. Il y a deux chlorures de potassium, donc, il y a KCl, il y a, bien sûr, il y a C1, il y a V1 ou il y a N1. Il y a une solution S2 qui fait les S1 ou les S2 de chlorures de potassium. Il y a C2, V2 ou N2. Donc, il y a deux, pour obtenir une solution S. Voilà. Donc, solution, il y a une solution. Il y a V total qui est égale à V1 plus V2. Voilà. Il y a Kif-Kif, le nombre de mol N total qui est égale à N1 plus N2. Mais il y a une concentration. Mais il y a C1 plus C2. Il y a une concentration, mais il y a une concentration. OK ? Donc, question, il y a déterminer la quantité de matière totale de soluté de sous dans la solution S. Donc, il y a un nombre de mols total à quoi est égale ? Tout simplement, N égale à N1 plus N2. Donc, il y a un nombre de mols total à qui est égale à N1 plus N2. Donc, il y a un nombre de mols total à qui est égale à la quantité de mols total à qui est égale à la quantité de mols total à qui est égale à 0.05. Donc, plus N2. plus 0,05. On trouve le nombre de mol total égale 0,135 mol. La quantité de matière totale de solité du soude S déduire la concentration molaire C de cette solution. C'est N total sur V total, donc 0,135 sur le volume total, c'est-à-dire solution S1 plus solution S2 donc une solution S1 fait 100 ml ou 200 ml c'est-à-dire 300 ml moins à 0,3 litre. On trouve 0,45 mol. Déduire la concentration massique, donc W égale concentration massique, C'M égale C' donc fois la masse molaire, donc égale 0,45 fois la masse molaire il y a donc la masse molaire donc la masse molaire bien la masse molaire fois 74,5 la masse molaire c'est-à-dire l'exercice c'est-à-dire chlorure de potassium du KCl voilà donc on trouve égale donc application numérique 33,52 grammes litres moins à 0,5 donc on parle de l'exercice 2 donc je suis en train de dire on prépare 250 cm3 d'une solution à cause S en dissolvant complètement 1,6 grammes de sulfate de cuivre C-U-S-O-4 donc le sulfate de cuivre c'est un atome de cuivre donc un atome de soufre et 4 atomes d'oxygène voilà précisé pour cette solution le nom de soluté et celui de solvant donc soluté interne c'est le sulfate de cuivre et le solvant c'est une solution aqueuse c'est-à-dire l'eau voilà déterminer la concentration massique donc C-M égale masse sur volume déjà on dit le masse on dit le volume donc 1,6 sur 0,25 bien sûr on perdra le litre 200 cm3 on perdra le litre donc on trouve 6,4 grammes litres moins à voilà déterminer la concentration molaire donc C concentration notre concentration molaire donc égale à C-M sur la masse molaire masse molaire de C-U-S-O-4 donc donnez 160 grammes molles moins à donc égale 6,4 sur 160 donc on trouve 0,04 molles litres moins à ben n'est-à-dire le masse molaire donc on donnez masse molaire de C-U-S-O-4 égale 160 donc grammes molles moins à ça il y a comme la masse molaire il y a solitaire ou bien il y a la masse molaire il y a le cuivre sauf l'oxygène donc on partage la solution S en deux parties égales S1 ou S2 donc solution S1 et S2 donc le volume bien sûr le même gire 125 cm cube ou 125 cm cube il y a le deux parties égales donc le c'est calculer ou bien comparer l'intensité de la couleur de chacune des solutions S1 ou S2 donc le c'est deux parties égales c'est le volume de la concentration est ébida donc le même concentration donc même intensité de couleur l'intensité de couleur liée à concentration les concentrés bien sûr le couleur de l'un m'a m'a c'est qu'on qui met du lui donc le n'est anti voilà donc même intensité de couleur de S1 et S2 car on a la même concentration voilà c'est la concentration est ébida donc l'intensité de couleur bien sûr mais c'est le c'est le qui donnez les concentrations massiques et molaires c1 c2 donc normal massiques et molaires c1 et c2 de chacune des solutions s1 et s2 donc égalité entre les concentrations massiques ou égalité entre les concentrations molaires donc le n'est bien sûr concentration massique c1 c1 égale c2 donc il y égale 6,4 gram litre moins 1 voilà il y même concentration massique il y c'est la solution s de même c1 égale c2 donc égale 0,04 mol litre moins 1 de même il y molaires mais c'est je 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 concentration massique il y y y y y y y sur volume où j il y c'est solution en deux parties c'est à dire bien sûr le masse c'est deux parties ou le volume en deux parties donc c1 concentration c1 massique il y a normalement m sur 2 sur v sur 2 m sur v il y b de la concentration massique de solution de même pour concentration volaire d' d question les d donner les volumes V1 et V2 de chaque des solutions donc V1 égale à V2 égale à V sur 2 égale à 125 cm donc V1 égale à V2 égale à V sur 2 donc 250 sur 2 égale à 125 cm voilà donc l'année donner les masses et les quantités de soluté des sous M1 M2, N1 et N2 de chacune des solutions donc l'année à quoi est égale donc M1 égale à C1 fois V1 donc égale à 6,4 fois 0,125 donc on trouve 0,8 gramme et M2, kiff kiff donc l'année est égale à M2 donc c'est le nombre de molles donc N1 égale à C1 fois V1 donc l'année 0,04 fois 0,125 égale 0,005 molles voilà c'est le nombre de molles et N2 ok donc l'année à la solution S1 on ajoute M1' égale à 0,8 de sulfate de cuivre déterminer la concentration massique S1' de la solution S1' obtenue donc l'année je vais me le voir la solution T ou Z est la masse de cuivre donc bien sûr la concentration massique l'année puis je vais me le voir donc je vais me le voir c'est le nombre de molles C'1 égale C1 plus la concentration je dis elle est massique bien sûr M'1 sur V1 donc elle est elle a dit Voilà, donc, l'alignée est donc, il y a M1 sur V1 plus M'1 sur V1. Donc, égale, je n'ai pas juste les masses, il y a 0,8 plus 0,8 sur V1. Donc, 1,6 sur 0,125, on trouve 12,8 g l moins 1. Voilà. Donc, il y a une concentration massique. A la solution S2, on ajoute le volume V'2 égale à 1 litre d'eau distillée, déterminée la concentration molaire C'2 de la solution S'2 obtenue. Donc, à quoi est égal C'2? Bien sûr, le nombre de mol mètre n'est pas dans le choix N2, mais il y a une chose V2 plus V'2, Z volume. Donc, là, il y a 0,005 sur, là, il y a 1 litre, ou l'autre 0,125, donc, je dis, 1 sur 125 litres, on trouve 0,004 mol litre moins 1. Voilà. L'exercice est-à-dire, je n'ai pas de question. Mère Z, Mère Z, Mère Z, Mère Z, Vôlym. Faites-à-dire ? Donc, l'exercice est important, je n'ai pas de dévoire. 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 Saboranit.